Agriculteur de 10e génération, notre lauréat a su se démarquer dès l'âge de 13 ans en devenant président fondateur du Cercle des jeunes ruraux de Saint-Hyacinthe. À 15 ans, il a été représentant du Québec au concours national d'expertise bovine tenu à l'exposition royale d'hiver de Toronto, où il a été lauréat du premier prix. Il a été le premier du Québec à accéder au titre de juge Holstein. Il est devenu président d'Holstein Québec au jeune âge de 34 ans. Suivant les traces de son père, il a siégé comme administrateur à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe et a agi pendant 32 ans à titre de président de la Société d'agriculture de Bagotte. C'est en 1995 qu'il remporte la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole et a reçu le titre de la famille agricole de l'année en 2006. En 2003, il a été élu membre du Temple de la renommée de l'agriculture. L'UPA Montérégie est fier de remettre le prix du coup de chapeau. Un entrepreneur agricole dévoué, visionnaire et rassembleur, M. Hermel Giard. Bien, d'abord, j'ai été maire de ma municipalité durant 14 ans. Je n'ai jamais eu le coup de positif. Président de ma caisse populaire, président du comité des gars, et ainsi de suite. Alors, et puis les caisses populaires, évidemment, ça aussi. Vraiment, ça m'intéressait. Et puis, j'ai été sept ans président de ma caisse populaire. Maintenant, ce qui m'a forcé à vouloir agrandir les têtes et tout ça, bien, on a eu cinq garçons, on a eu cinq plus vus. Cinq garçons. Alors, on disait, dans cinq garçons, on doit être bon pour avoir une coupe sur les femmes. À mesure que la famille s'agrandissait, bien, on a retenu le pain de temps de plus. On a retenu le pain de temps de plus. Hermel, ça a toujours été un passionné de l'agriculture et de l'élevage. Il a toujours travaillé sur la ferme avec son père. Il a appris beaucoup. Il a fait son cours d'agriculture à l'école d'agriculture de Sainte-Martine. Dans le temps, il y avait des écoles d'agriculture. Et Hermel a fait son cours d'école d'agriculture à Sainte-Martine. Alors, il a été une très bonne école. Il a appris beaucoup aussi. Mais Hermel, c'est un homme travaillant. C'est un homme qui a de l'ambition. C'est un gars qui ne lâche pas. Alors, il a fait progresser la ferme. Il a acheté des terres. Il a agrandi la bacherie. Le troupeau a évolué aussi. Ça a été sa vie, l'agriculture. M. Girard est très impliqué ici à l'exposition agricole de Sainte-Hyacinthe. Donc, bien sûr, comme administrateur. Donc, il a su influencer les orientations, les grandes décisions, toutes les constructions qu'on trouve ici sur le site de l'exposition. Premièrement, c'est quelqu'un... Il y a deux éléments. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'impliquer. C'est des gens... C'est une personne qui est volontaire, qui respecte et puis qui exprime beaucoup de persévérance. L'autre élément, c'est que c'est quelqu'un de passionné. Donc, M. Girard adore la terre, adore ses animaux, adore les animaux en général. Il est curieux. C'est quelqu'un, donc, qui aime l'agriculture, qui aime son monde. Donc, tout ça ensemble, ça fait de cette personnalité quelqu'un qu'on remarque. Bon, ici à la ferme Girard, on cultive 1300 acres de foin, maïs, soya et blé. Nous avons un troupeau de 250 vêtres, dont 110 vaches en lactation, pour produire un quota de 160 kilos au jour. Mon père, par rapport à la race hosting, évidemment, mon grand-père était aussi impliqué dans la race hosting. Donc, la famille est très proche de la race hosting depuis maintenant presque 100 ans que la ferme Girard est membre d'Hosting Canada. Alors, c'est ce goût de la hosting qui se transmet de génération à un autre. Et là, mon père me l'a transmis. Et moi, je pense que je l'ai transmis à mes enfants aussi. Alors, c'est quelque chose qui est fort pour la famille Girard, la hosting. Mais c'est aussi, évidemment, avec ça que l'on vit, en majeure partie, les revenus de la ferme, c'est la production de lait. Mon grand-père m'a apporté, dans le fond, beaucoup de souvenirs. C'était un homme fier. Il a voulu toujours... Il se mettait des objectifs et il travaillait pour les avoir. Donc, nous, on essaie de reproduire ça pour que l'entreprise évolue toujours. On va essayer de continuer d'avoir des belles vaches, des vaches qui sont productives aussi. Mon grand-père, il a toujours été très important d'avoir des beaux champs et d'avoir des belles vaches. Donc, on veut continuer comme ça. C'est toujours un objectif ici d'avoir des belles vaches et des beaux champs. C'est pas nécessairement facile. Il faut travailler beaucoup pour avoir ça. Donc, on veut continuer. Il nous a montré ça, mon grand-père. On veut continuer dans cette voie-là. C'est bien important pour lui. C'est donc une figure marquante de l'agriculture québécoise que nous soulignons aujourd'hui. Avec son engagement, ses capacités de rassembleur et de visionnaire, M. Girard a grandement participé au développement de l'industrie laitière au Québec. Son implication agricole et sociale, de même que ses grandes valeurs et sa sagesse en font un modèle d'agriculteur éleveur pour les futures générations. Coup de chapeau à vous, M. Girard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui m'a toujours accompagné dans tous mes projets. Huguette, je te remercie beaucoup. Je suis fier de toi. Merci à ma famille, ils ont tous compris que dans, sur une faible pour réussir, il faut tirer franc, il faut tirer égal.